ça y est on est arrivé c'est là les formalités de location sont faites et on part à la chasse au caddie vas-y zezet va pas louper le coche ponton à droite ben écoute on va aller voir donc c'est notre bateau pour la semaine ils sont en train de finir de le préparer il est pas prêt encore le bateau ouais on allait prendre un petit caf ou un truc comme ça allez à juger vendu voilà donc nous sommes arrivés à portain roland on a fait toutes les formalités de caution pour la location du bateau le bateau n'est pas encore fini de nettoyer donc nous attendons qu'il nous rappelle pouvoir mettre nos bagages voilà et faire l'inventaire intérieur du bateau et voir la prise en main avec le chef de base son collègue je sais pas comment ça fonctionne je sais pas qui est ce qui va nous faire le brief sur le bateau donc on voulait prendre un petit coup à boire ici il fait beau il fait quoi 21 degrés on est le 13 avril et c'est fermé donc on va taper dans les réserves à la vôtre bon voilà alors nous venons de prendre place à bord du bateau on commence à faire le rangement de tout notre bardard voilà c'est un du four 304 alors on les fait un tour si plante du plan de pont un petit peu voir comment c'est fait il va falloir alors face avant ouais alors ça va falloir que je l'attache qui me dise combien il y a c'est important de le savoir de façon à donc apparemment il doit y avoir jusqu'à 40 m puisque là j'ai l'explication je viens de la trouver voilà plus tard on a aéré un petit peu le bateau parce que ça sent un petit peu le renfermer là dedans l'annexe est gonflé c'est sympa c'est toujours ça de moins à faire tout à l'heure on vérifiera si l'électronique fonctionne un ray marine personne une tonne 5 charge utile voilà le bateau léo cléa immatriculé à toulon donc la survie est ici carré cabine table à cartes sont d'âme alors le petit d qui est ici c'est départ et le petit air kit ici c'est retour nous avons compris le si nous avons la trousse pharmacie donc dans la table à cartes nous avons bloc marine le pilote côtier tout à fait ici nous avons courroie et un rotor pour pompe à eau si nous avons certainement trousse à voilà ça c'est les fusées je pense voilà c'est ça oui une boîte outils ici ben voilà nous avons la corne des lampes 2 ici nous avons des jumelles nous avons deux clés de winch nous avons des manivelles de winch pardon excuse moi ici nous avons les pinoches voilà ok parfait nous sommes à la recherche des gilets car il est spécifié ici qu'il y en a donc il ya un extincteur ici il ya un extincteur à la câble à la table à cartes ça fait deux extincteurs un autre ici bon ben comme vous voyez c'est pas simple de prendre un bateau en main il ya des choses à voir à regarder ça prend énormément de temps il faut trouver où sont tous les équipements du bateau la bouée de fer à cheval oui pour les écrans ici direction du vent et vitesse du vent on prend notre cap on appuie sur automatique pour dévier un petit peu c'est ou plus dix ou moins dix et ça reste classique stand by pour reprendre le contrôle ok on choisit ce qu'on veut là oui oui c'est complètement dépendant en fait c'est un réseau maintenant le moteur en bord donc c'est un 4 temps c'est uniquement de l'essence que vous avez dedans ce que vous avez dans la petite nourrice en bas ok mettez le coupe-circuit dans la table à cartes le starter là vous dévissez là haut pour laisser l'air et là vous avez la petite vanne d'arrivée d'essence donc vers l'arrière il y a le cheval là vers l'arrière c'est fermé vers vous c'est ouvert ok et logiquement et bon ok pour l'arrêter ou vous appuyez sur la clé ou vous la retirez complètement et surtout j'ai vu il y a 40 mètres c'est ça vous avez les marquages de chaîne c'est bien ça vous en avez un peu plus vous avez 40 plus après le parce que je vois vous allez sortir à côté bâbord au fond encore bâbord et après vous voyez le chenal là bas ok donc là acceptez quand on allume pour vous principalement c'est cartographie ouais si le tactile venait à plus fonctionner en fait c'est parce que vous avez appuyé ici d'accord ok il faut impérativement utiliser le curseur pour aller décocher la clé d'accord sinon vous appuyez sur cartographie ok il est tactile ok ici alors pour dézoomer c'est ou la molette ici ou ici plus ou moins d'accord le pilote le pilote ici voilà ok là vous avez stand-by automatique alors si je fais automatique d'ici vous pouvez faire stand-by là bas et inversement d'accord ok il n'y a pas de maîtres et esclaves bonne semaine merci merci pour vos explications c'est très clair oui c'est très clair oui c'est clair les gardes pour moi ça gêne pas pour que ça gêne le rang les gardes pour que le tétoune là ça gêne pas le hublot c'est très fort offert bah ils peuvent offert par le loueur combien t'as pas bien ils ont ouvert les trucs hop t'es en boîte qui se ferme tu peux les mettre tu rebloques ici et les couverts sont là et les couverts même topo attend il y en a là il y a des trucs là dedans d'accord merci à la vôtre à la vôtre mais pas mauvais alors demain on part direction vers l'est faire route vers l'est en passant entre la presqu'île de Gien et l'île de Porquerolle et on va essayer ça fait un quart d'heure qu'on est parti enfin tout à fait YAH ! on avance à 5 mues ça nous va très bien ça nous va très bien C'est parti ! nous arrivons il a tout de voile dehors, grand voile léger noir mais il n'y va plus vite que nous, on l'a même rattrapé pour tout dire et nous ne sommes qu'aux génois et nous le rattrapons tranquillement 6, varia de 2 à 4, clair, peu hésiter à hésiter, des allemandelles un peu hésiter au fin de l'année On n'avait pas envie de se taper des empannages, donc on a fait des virements de mort sur Génois et le bateau marchait très très bien, puisque j'étais entre 5 et 6 nœuds pour venir sur Port Corolles, de la rate de Toulon. Le bateau ne gîtait pas, on était au portant, en largue, et voilà. C'est une serviette bleue du spectacle de l'arade. On voit à travers les houges, et là, on voit juste devant, là, qui est en train de nager, un voyant, une mouette. Bon appétit ! Bon, allez, on va faire de la bobologie. Je la défais, je mets le moteur en route, tu lâches pas. On va la monter là-bas ? Hein ? Réserver... Je sais pas, regarde, là, tu vois. Il y a des petites marches, là, on va l'attacher aux petites marches. C'est bien serré ou pas ? Oui, c'est serré, là-bas, il va aller là-bas. Mais sinon, on aura du soleil toute la semaine. Voilà. Tu peux me la refaire ? Quoi, j'ai des tannonces ? Oui, avec mon petit Bourbon, j'ai cru que j'ai des tannonces calenchées. On fait la tape autour. Il fait beaucoup ce matin. On est super bien. Il a bien tapé autour. Mais comme il faut nickel. Tu es prêt ? Tu descends par là ou par l'échelle ? Je descends par l'échelle, je vais pas faire le zouave. Hein ? Qu'est-ce t'en penses ? Super bombe. 2,5 chevaux, sous le capot. Attention les enfants. Là, ça pète, ça pète. Tout ça, c'est ouvert. Là, c'est ouvert, ça sera mort. Il fait un temps magnifique. Nous rentrons sur notre bateau. Alors là, cette fois, pour cette location, le bateau était muni de... L'annexe était muni du moteur sans supplément. Bon, en avant-saison, ils donnent le moteur avec. Parce que, bon, comme l'eau est fraîche, pour ramer les pieds dans l'eau, c'est pas forcément le top. Voilà. Donc, ils sont très sympas. Et avec l'annexe, ils nous fournissent le moteur. Pour reconnaître que c'est bruyant, mais ça permet d'aller un petit peu plus loin. Il n'y a plus rien que c'est plus loin. On regarde par la même occasion s'il n'y a pas des beaux bateaux. Bon, bon, bien sûr. Ça passe, oh. Ça passe, oh. Ça passe, oh. Alors, son nom, je m'en souviens pas, je m'en souviens jamais. Cleo Lea ? Cleo Lea, je crois, ouais. 4, je vais te passer le truc. Alors là, ah bah oui, c'est Léo Clea, c'est Léo Clea qui s'appelle. Alors on va faire comme l'année dernière, vous allez voir, je vais vous donner une leçon. Ah ah ah, t'approches ! Alors là, je suis pas du tout sûr de mon coup. Bah si, ça va le faire, hein. Sauf si le moteur calme là. Alors, chose qu'on a fait qui est pas du tout prudent. On a oublié de prendre les rames. Bon, mais ça va, le vent souffle du large vers la côte. Donc, on serait arrivé quand même sur la côte quand même. C'est bon. C'est très bon, hein. On va pouvoir tomber un petit peu les affaires. Prudemment, quand même. Ouais, peut-être prudemment. Oui, 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 oui. Qui c'est que voilà ? C'est net ! Donc, comme on a dit qu'aujourd'hui, on va pouvoir le ranger correctement, ça. Viens, Minette. Viens. Allez, dépêche-toi. Elle se roulait, là. Ouais, elle se roule. Qui c'est qui est là ? Ma petite Minette. Ça va, ma chaminette ? Ça va, ma chaminette ? Ça va, ma chaminette. Oui. Tiens, raconte. Bon. Alors. Ma foi, hein. C'est quand même pas mal, hein. C'est un petit mouillage vraiment sympa. C'est un petit mouillage vraiment sympa. Voilà. Moins 10. Ouais, essaye, moins 10. Parce que là, on n'est pas bon du tout. Oui, non. Moins 5. Petit temps, hein. Premier moins 5. On enlève encore 5. Ouais. Parce que là, on a 30, l'idéal. Oui, mademoiselle, tu manifestes. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas contente ? Gilet jaune, va. Le moteur tourne au ralenti. Pour l'instant, on est au point mort, même. Donc, on avance à 2, 2. Et tout à l'heure, on va prendre le câble. Bon, ça va tout mollo-mollo. Alors, le vent, il vient comme ça. Donc, on est à 0 nœud. Donc, pour bien être mort, ça va pas être facile. Ça enroule. Ça enroule bien. Bien, pas de soucis. Oui, la station qui contacte la sénatrice. C'est bon, là ? Encore un moment, tout va clair. Oui, on passe canal, on se souple. Allez, on met 1800 tours pour voir. Donc, c'est bon, regarde. Il marche à combien, 1800? Bon, on va y aller comme ça. Il n'y a pas de vent. La grande voie, elle est sortie. Alors, nous arrivons au Cap-des-Mèdes. Bon, toi, tu es un petit peu couverte comme un oignon. Tu n'as pas très chaud. Je ne sais pas. Bon, on va faire beaucoup. D'accord. Bon, il ne fait pas non plus comme au mois de juillet-août, bien entendu. Mais c'est quand même très agréable, la température aujourd'hui. Alors, voilà, Club-des-Mèdes. Club-des-Mèdes, Cap-des-Mèdes. Couillon, moi, je ne veux pas aller au Club-des-Mèdes. Je préfère faire ce que je veux. Mais mieux, là. C'est nous qui choisissons le Cap. On vous fait profiter de ce beau temps qu'il y a sur la Côte d'Azur. Nous sommes le 15 avril. Magnifique le temps. Magnifique. C'est pas mal. Bon, allez, on ne désarme pas. On a remis les voiles. On va voir ce que ça donne. On se donne même pas la quête directe vers Portrouille. Mais on s'en fout un petit peu. On attend. On a toute la journée devant nous. Au niveau des voiles. Pas grand vent. Tu peux me dire à combien d'avant, s'il te plaît ? Ça ne va pas être grand-chose. Trois nœuds. Deux nœuds quatre. Deux nœuds quatre. Super. On ne va pas se stresser aujourd'hui avec le vent. Deux nœuds quatre. Super quand même. C'est quand même mieux à la voile. Il faudrait un petit peu plus. Et puis, alors, maintenant, il n'y a qu'à profiter. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de poids de vent, mais les penons sont pas mal. C'est là-bas. Bon, évidemment, on n'y va plus au cap direct puisqu'on est à la voile. Donc là, on va être obligé de tirer un bord. On profite du vent. Du coup, on a coupé le moteur. Il y a un petit peu de vent. Il y a dix nœuds de vent. Donc, on en profite. Voilà. Le bateau, quand on avance face au vent, on en additionne la vitesse du vent et la vitesse du bateau. Ce qui met plus le bateau va vite, plus ça lui met de l'air dans les voiles. Et voilà. Et plus il respire, le bestiau. Voilà. 3,9. 3,9 à la voile. On est à 45 degrés du vent. Entre 40 et 45, 50 du vent. Là, on a la profondeur qui est à 44 mètres. La vitesse, 3,6 nœuds. Et le cap que nous suivons, 0,52 au pilote. Donc, si on veut ici augmenter le cap de 1 degré, on appuie sur 1. 53. Si on veut le diminuer, 52. Et si on veut faire par pas de 10, moins 10, 42. Plus 10, 62. Ah merde. C'est que ça n'enregistrait pas. Bon, alors, on recommence. Nous marchons actuellement. À 4 nœuds avec des petites poussées à 4, 2, 4, 5, 4, 8 tout à l'heure. On va pas, ta petite houle là, hop, gentille. On monte tout doucement sur la vaille, hop. Ça va bien. Voilà, exact. 5, 2. Très bien. On a un effet de cap, certainement, qui commence à jouer. Ah, ma foi, petit vent sympa. Navigation très, 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 très bien. Rien à redire. Je pensais qu'on allait faire au moteur et puis, bah, le vent s'est levé comme il faut, quoi. Donc, nickel. Donc, en face de moi, porte-gros. Très beau temps. Un petit peu frais. Le fond de l'air est frais, mais il fait par 3. Frais, mais pas 3. Frais, mais pas 3. Je n'ai plus pause de tenir le cadre. Je vais faire un petit coup de marche arrière Là je suis en marche arrière Ça ne bouge pas Je ne sais pas si on est pas un peu dedans La calanque du palangrier paix de manne Donc nous sommes juste à la zone limite de mouillage On a planté la pioche en amont Et on a 5 mètres de fond 4 mètres de fond là ? 4, 4, 3 4, 4, 3 Et puis bon, il n'y a pas de houle Ça va, ça ne rentre pas On n'est pas mal Oui ma chérie Et notre bateau est là Voilà, nous sommes arrivés au fort de Portman Attention, on met les boîtes Allez, on est à fond N'oublie pas de fermer le petit bouchon d'air Oui Le petit bouchon d'air Pour ne pas que l'eau rentre dedans L'arrivée d'essence à l'arrière Ici, pour couper le moteur Voilà, il démarre bien Bon, on va le remonter à sa place Sur la planche Alors attends, je vais monter Attention à ton bras Hop, arrivé Sur le vaisseau amiral Ah, je l'ai lâché C'est bon, je te tiens On n'a pas de bouchoir Voilà Là, ça ira mieux Attends, pousse-le Je vais m'en occuper Pousse-toi Bien chef Attends Retends la drisse de spi Hop, c'est bon Bon, ben, en fait Opération a duré précisément 20 minutes De la prendre De la prendre L'annexe de l'arrière La ramener Remener la drisse De spi L'accrocher Remonter L'annexe Tranquillement Et voilà Une chose de fête Fin de soirée Sur notre bateau Petite nouille Pour demain Est-ce que tu vas l'avoir Là-dessus Alors, c'est cette île-là Je mets sur le curseur Je mets sur le curseur Aussi Alors, j'envoie Tout est pour tout Un Deux Un bateau à moteur Trois Un volier Très très loin Quatre Il n'y a personne Sur l'eau Exercice d'homme à la mer Va donc récupérer ça Toi Attends, je vais reculer Eh ben On aura fait notre BA Un truc qui polluera Moi Bon Je ne sais pas Ça fait combien de temps Qu'elle est dans l'eau Allez, on remet le tien Je suis toujours en navigation J'ai L'île de Porquerolle en vue Mais En attendant J'ai tripoté un petit peu Les Les raies marines Pour savoir Quelles étaient leurs fonctions Et là, il y a une fonction Qui est pas mal Acclinaison du bateau Voilà Donc Ça peut servir On voit ici Là Hop Ça passe là L'encre a fait comme ça Et elle va là-bas Repris de nous Voilà l'endroit Où nous sommes Vous voyez Alors là-bas C'est la plage blanc Ici c'est vraiment magnifique Vraiment super beau On voit la mouette là-bas Regardez-moi ces fonds Si c'est pas super Est-ce que vous entendez Ce calme Alors nous sommes Au petit café Tout va très bien Mademoiselle Yoko Regarde les mouettes En se demandant Qu'est-ce que c'est Que cet oiseau-là Est-ce que ça se mange Ou est-ce que ça s'attrape Alors Ni l'eau mouillage Voilà Voilà Bouillage levé Cap 6 y est à l'horizon Là-bas 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 Direction l'île des Zambiers Alors le sud ici On va pas prendre la passe On va passer Derrière La cardinale ouest On va faire le tour Tranquillement Cardinal nord Et on va aller rejoindre L'axe D'arrivée sur le port De l'île des Zambiers Amère Phare du Rouvreau Ici Feu d'entrée Brise-Lame Feu d'entrée Brise-Lame 43 et 1 005 48 de Est Jeté extérieur Vent dominant Régime d'Ouest Sauvetage Cross VHF Météo Il y a tout ce qu'il faut Fonctionnement Bureau du port Ok Capitaine Tarif du port On regardera ça Tout à l'heure Alors là Ils ne mettent pas Le même nombre De places Sur le 2019 Que sur le côtier Qu'on avait tout à l'heure Ils marquent 826 places Dont 255 visiteurs L'accueil se fait A la Panne Ricard En profondeur D'avant port 5 mètres Bassin de 20 cm à 4 mètres Ravitaillement Ok En haut Exilité Carburant Commodité Réparation Club Navigation La mer Accès De jour Alors il marque Qu'en cas de panne moteur La digue d'entrée orientée Nord-Sud La digue d'entrée orientée Nord-Sud Travers au vent Par fort vent Permet un accostage à la voile Dans le port Sans l'ouvoyer Donc nous préparons Tranquillement Notre arrivée Sur l'île de Saint-Pierre-des-Ambiers On va relire ça Tranquillement Alors nous avons La côte On va passer en vitria 5 plus 5 La plus 189 38 mètres de fond Donc On a remis Ce qu'il faut Parce que Le fond d'air devient frais Alors on ne voit pas C'est sûr Tous sont les pieds Et voilà Les bestiaux Voilà voilà On va changer la pipe De la GoPro Parce qu'elle est vide 1% Alors voilà Ça y est La batterie de la GoPro Est changée Aujourd'hui Consommation de batterie de GoPro 4 batteries 4 batteries Et je regarderai Exactement Combien J'ai filmé C'est vrai que j'ai fait Pas mal de petits films Voilà Je mets ça sur le bateau Et là il y a 3 virgules 6 nautiques On fait le tour par là Et on revient On fait le tour comme ça Et on revient Donc dans le port Qui doit se trouver Derrière ici L'île des Zambiers L'année dernière Nous avions chanté Cet endroit Nous voulions le faire En fait La météo nous a rattrapé On a eu un gros orage Et on voulait faire les Zambiers On a été se mettre à l'abri À Bandol Parce qu'il faisait vraiment pas beau Il y avait de l'orage partout Saussé Mais ça il faudra regarder le film Orage au désespoir Pour ceux qui l'ont pas encore vu Il faut rester pas longtemps Voilà C'est bon C'est bon On va voir ici Ah là vous êtes à ma réplique C'est bon là ? Oui je l'ai mis là comme ça De toute façon vous allez Non Ah voilà C'est vraiment par sécurité Histoire de Alors il y a me falloir Les papiers Ça marche Il y a du jus ? Ouais Ok nickel Voilà donc Nous sommes Dans la marina Du port des Zambiers Joli petit port Privé Sur l'île de Paul Ricard Et de Zambiers Ça a l'air tout mignon Alors voilà Le Dufour 380 Une belle plage arrière Belle table Puis de l'extérieur C'est un bateau Qui est assez joli Comme pas mal de Dufour D'ailleurs Un bateau qui est assez joli Quand il n'est pas très propre On l'a pris comme ça Parce qu'à couler là-dessus On prend la météo Sur météo consulte Alors là Aujourd'hui Ça va Mer total 0,1 Hauteur 0,1 Période 2 6 5 2 Direction 175 170 175 Sud quoi Qui vire progressivement vers l'est Là on est le 17 avril 17 avril c'est là Cette nuit ça se couvre on dirait Non demain matin 18 avril Ça va encore Ça va encore Ça s'améliore par rapport à ce qui était prévu Ça fait suer parce que Ah non J'avais pas vu Un petit peu plus haut Donc aujourd'hui Et demain Ça monte Ça monte Avec des rafales Qui vont jusqu'à 30 nœuds D'est Soleil Ça il n'y a pas de doute Mais 30 nœuds 30 nœuds devant En rafale Et Il donne une vitesse 17 18 17 16 17 En vent Vend moyen Et alors Vendredi C'est là que ça commence A être pour bon du tout A partir de 7h du matin C'est pour ça qu'il faut qu'on soit revenu à A Toulon On a jusqu'à des rafales de 38-40 nœuds Quoi Il faut compter 40 nœuds Voilà Et après A partir de 20h Ça redescend un petit peu Vendredi à partir de 20h Mais on doit être On doit être A Toulon Enfin Port-Pin-Roland A 17h maximum 17-18h Pour l'inventaire du bateau Vendredi Donc On ne va pas se mettre En danger Dans cette zone-là Et pour alors pas Forcément en danger Mais dans une position inconfortable Pour pouvoir rendre le bateau Par contre après C'est moins beau Mais on s'en fout Là du coup On n'est plus là Là il y a quand même Des prévisions Jusqu'au 21 avril Pas terrible Ben Il y a du vent Écoute tant mieux Pour ceux qui feront de la voile Pour ceux qui pourront Faire de la voile Pas de souci Celui-ci 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 Le gasoil, il est là-bas. On vient de partir des Zambiers, nous sommes à la voile, 5-4, voilà donc il y en a un riz dans la grand voile. Parce qu'on ne porte pas trop mal le bateau, là on va à 6 nœuds, mais je ne le connais pas bien encore une fois. Donc par contre, pour sortir qu'un riz dans le génois, c'est un peu la meilleure de le taquer, et bien il coince dans les deux sens, le taquet de la bosse de génois. Donc ça ne m'arrange pas vraiment, pendant que je reprends le génois pour amener au riz 1, il faut qu'elle puisse laisser le taquet ouvert et le fermer au moment où le riz est arrivé. Voilà. 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 Donc, c'est un petit peu regrettable sur 6 jours complets que l'on aurait pu avoir. Il nous manque 6 jours. On aurait dû revenir ce soir. Là, la météo est vraiment dégueulasse. Il fait très beau. Un beau soleil. Mais avant, il fallait qu'on ait les bœufs comme on dit chez nous. Quoi dire d'autre ? Eh bien, la semaine s'est bien déroulée. On a eu quelques jours avec du vent. Quand on est parti, on avait du vent. Quand on est revenu à Rontière, il y avait ce qu'il fallait au départ. Bon, après, c'était évolissant. 10 nœuds. Une fois qu'on a passé capsicier, il a pratiquement fallu faire du moteur. Voilà. Et puis, il nous manque nos 2 jours de navigation. Donc, on aurait bien aimé le pouvoir faire. Sous-titrage Société Radio-Canada